Bismillah. L'intention. L'intention doit nécessairement précéder tout acte d'adoration. L'intention ne doit toutefois jamais être prononcée. Elle est quelque chose de naturel et ne doit pas supposer une représentation mentale forcée avant l'acte. Ainsi, il est évident que s'il est l'heure de la prière du midi et que la personne s'est positionnée en direction de la Qibra après avoir fait ses ablutions, c'est que cette personne avait l'intention d'accomplir cette prière. Citons pour résumer cette parole d'Ibn al-Qayyim. Je cite « Sachez que celui qui décide d'agir n'a nul besoin de s'efforcer d'avoir l'intention, puisqu'il l'avait déjà. » Ibn Taymiyyah rappelle que la prononciation de l'intention est une innovation en religion. Nous devons prendre garde au fléau qui a éteint le serviteur en prière et qui n'est d'autre qu'une des innombrables ruses de Satan. En effet, le serviteur se prépare à effectuer une prière, il a donc nécessairement l'intention de l'accomplir, puis, au cours de la prière, Satan lui insuffle un doute, en lui faisant croire qu'il n'avait point l'intention préalable requise pour effectuer cette prière. Le serviteur coupe ainsi sa prière et tente de faire naître en lui l'intention, alors que cette dernière était présente en lui depuis le début. Le serviteur de se prémunir contre ces insufflations de Satan Rappelons les conditions préalables devant être réunis pour pouvoir accomplir la prière. Premièrement, être musulman Deuxièmement, être doué de raison Troisièmement, avoir l'âge de raison Quatrièmement, être en état de pureté rituelle, donc avoir ses ablutions Cinquièmement, effectuer la prière après l'entrée de son temps Sixièmement, se couvrir les parties du corps devant être cachées Septièmement, ne pas avoir d'impureté sur le corps, les vêtements et le lieu de prière Huitièmement, se tenir en direction la Qibra Neuvièmement, avoir l'intention Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !